et bien salut tout le monde c'est sicomore et on se retrouve pour un nouvel épisode sur verfeuille alors oui je tiens à m'excuser parce que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de verfeuille et je sais que vous étiez également nombreux à attendre les nouveaux épisodes c'est vrai que le dernier épisode date de 2005 ou de la chute de l'URSS je ne sais plus mais en tout cas ça fait très très longtemps alors pour vous remettre dans le bain un peu on avait capturé articodin et lector et je vous avais d'ailleurs posé la question quel est votre légendaire qu'on pourrait intégrer à l'équipe soit articodin soit sulfura soit lector et au détriment de qui donc je vous je vous repose la question puisque on va aller à carmain sur mer et ici mais surtout parce que ce n'est plus forcément d'actualité avec ce qui a été dit précédemment et avec les mois passés donc c'est pour ça que je vous repose la question donc je prendrai en compte les réponses de la vidéo précédente mais aussi de celle ci donc on se retrouve sur cette belle région et on va les capturer de sulfura le dernier oiseau quand c'est tout ce qu'on va faire dans cet épisode je le dis tout de suite comme ça il n'y aura pas de déçu mais après on va continuer on va enchaîner l'aventure je suis tout mettre d'un coup je suis tu moi je vais essayer et on va atteindre l'effet de la repousse c'est bien merci de me prévenir c'est gentil donc alors alors on a de la repousse de la repousse en mars j'ai envie de dire tu veux gagner de la repousse en masse donc ouais je vais essayer de tout mettre d'un coup histoire qu'on finisse définitivement entre guillemets cette série sans la bâcle et non plus il faut pas déconner c'est le verfeuille ça reste la deuxième série de la chaîne c'est une série qui me fait très plaisir bon par contre je sais plus si on en les a affrontés donc on va esquiver comme on peut c'est ces dresseurs qui ne cherche qu'à combattre voilà c'est beau c'est dit ah c'est pas possible genre pourquoi il passe par là je fais un grand tour pour l'esquiver et bah non bon je sais même pas qui j'ai mis en première position staros ok et moi j'ai kaliri d'accord qui est gelé qui est amoché tout ce qu'on veut donc c'est sûrement une petite guérison oui donc on a pas hyperbol c'est pas mal voilà la guérison qui fait plaisir et qui arrive au bon moment une météore ok allez maintenant tonnerre et bluffling on va pas se laisser emmerder par des staros on est d'accord un moment il faut s'imposer en plus la différence de niveau nous est bien on s'impose donc qui est le patron c'est kaliri oui on retrouve caliri sa fille on redécouvre on serait habitué alors on a battu etienne j'en tombe à l'envers mais c'est bizarre de tomber alors que tu es dans l'eau c'est à dire que tu te noies bon toi on va éviter tout dresseur même toi tu as même toi qui est sur ton île j'ai pas envie que tu te mettes à nager pour venir m'affronter donc on est au mont braise et on va utiliser force pour pouvoir atteindre le sommet de ce de ce de ce de ce mot voilà j'allais dire de ce de ce montagne mais ce montagne ce n'est pas très français il va falloir employer des techniques de ninja ouais putain c'est pas possible dans la catégorie on esquive les dresser on est zéro on n'est même pas dominé ok betty bon c'est tifler au niveau 33 38 voilà j'arrive à lire pourquoi pas on le met KO en même temps si on n'est pas KO chez tiflore j'arrête de jouer ok à reader il est gelé on va envoyer à nos dons on va envoyer excellent excellent ça c'était ça c'était du sûrement ça c'est c'est si les retrouvailles qui font plaisir alors un psycho voilà on est plus rapide ça fait le taf bon c'est normal même si excellent n'est pas connu pour son excellente vitesse ortide alors hop on achève tout ce qui est tout ce qui poison tout ce qui est vicieux voilà c'est super efficace on s'en débarrasse on se met tranquille au calme on n'est pas en désloc on est en mode décontracte ah c'est pas normal on passe par ici on n'a pas éclat troc donc on va devoir esquiver cette dame-là bon c'était plutôt simple il fait de la repoussine cible depuis quand lui il peut nous voir d'ici genre il en a ils sont à 2 mètres ils n'arrivent pas de voir et lui il est à l'autre bout du monde et il te voit genre il a des jumelles des lunettes avec des zooms pour te voir pourquoi pas en tout même si ça ne me plaît pas trop parce que finalement on ne consacre pas l'épisode à la capture par rapport allez force noix de coco ok c'est sérieux on va envoyer anodon on va faire une petite attaque vol anodon notre ptera qui était rigide oui et qui l'est toujours d'ailleurs donc ça c'est bien hypnose si tu veux on est dans les airs donc tu peux pas nous toucher et on m'achète au passage on récupère pas mal d'argent donc si on rate cette capture enfin j'espère qu'on ne va pas la rater parce que je ne vais pas recommencer ça va être 20 hyperbol pour sulfura ou pour malheureusement l'abandonner ah oui on a plus de repousse donc on affronte des racailles exact donc oui on va remettre de la repousse on a de l'argent on a ce qu'il faut donc c'est où ça non bon on a un antigel aussi donc on va l'utiliser c'est parce qu'on a le truc c'est qu'on ne l'utilise jamais l'antigel donc si on en a un on va l'utiliser on va se faire cette petite folie par contre je trouve pas mes repousses ah si elles sont là ok on utilise la petite repousse en espérant que ce soit suffisant bon c'est très long ce mot ah bah c'est très l'intelligence ok normalement on sort ici on arrive là alors est-ce qu'il faut avec la troc ? oui est-ce qu'on est avec la troc ? non voilà là c'est réglé et enfin enfin on arrive tout en haut une dernière épreuve avec des cailloux rien de bien compliqué et voilà Sulfura le fameux le bel oiseau de feu et ben c'est parti alors Sulfura avant était dans la route victoire et dans ce mec ils l'ont mis dans ce mont braise donc pourquoi pas oui et là on va faire la tonnerre qui fait du bien en espérant ne pas le mettre KO sinon ce serait un peu dommage bon je pense pas parfait at si tu veux donc oui on le met mal on a vraiment je pense qu'on a eu de la chance quand même pour le tonnerre c'était assez risqué tu te calmes c'est tout allez hop cage éclair drabo aller super vite c'est tout tu t'arrêtes là et maintenant on va commencer the spam of hyperbole avec l'accent anglais bien français l'accent bien français des familles 1 1 ça s'arrête là bon il peut pas il peut pas attaquer je sais pas s'il a un move de soin non je pense pas qu'il a intéressé de toute façon c'est 4g ça mais repos 2 3 ah presque on allait s'arrêter après 10 minutes d'épisode ah on aurait pu on aurait pu faire ça mais non on maintient ce petit suspense 1 et ben ça va être plus compliqué que prévu lance-flammes ça c'est sympa c'est une bonne capacité donc ah te lance-flammes ouais pourquoi pas sur le papier ça paraît sympa il ne peut pas attaquer mais oui tu ne peux pas attaquer 1 et je suis pas créé 6 le mec genre il a cru que j'avais dépensé 20 000 hyperbole malheureusement j'en ai que 20 donc il en reste encore 15 mais ça peut se jouer très très serré je peux pas le mettre plus dans le rouge qu'il ne l'est à l'heure actuelle puis lui il va me mettre KO aussi allez on insiste on insiste celle-là c'est la bonne c'est pas vrai c'était pas la bonne ah je suis libéré 2 dans ce flamme c'est agréable ça fait du bien et c'est au bon moment allez 1 2 3 et ben et ben oui et ben oui ça c'est bien on a capturé Sulfura c'était pas bien compliqué finalement comme Articodin et Elector c'était assez simple donc on va on va se placer au PC on va faire vol pour voir la nature de Sulfura ah on peut pas faire vol ici genre c'est interdit on est tout en haut mais non on peut pas faire vol ok et là on peut faire vol oui on peut faire vol donc on va faire vol ici on va voir un peu la nature du Sulfura donc aller déplacer alors on va se rappeler également la nature des autres on avait un Elector malin avec PP avec PP avec pression cage éclair ad détection bec vrille bon c'est moyen Articodin Articodin qui est malin aussi et Sulfura rigide bien pour les attaques feu c'est pas cool pour les attaques vol ça l'est donc bon il a pas d'attaque vol c'est moyen c'est moyen on va pas se mentir mais bon on va faire avec si vous décidez de sélectionner Articodin donc on va se laisser ici non avant on va parler à lui salut on dirait que tu as plein de choses à faire aujourd'hui comment vais-je et bien j'effectue quelques mises à jour sur ma machine quand j'aurai terminé j'espère que tu seras la première personne à l'utiliser Nico ok bon bah tu diras rien d'intéressant vraiment que dalle c'est nul donc on va se laisser ici c'est un épisode très 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 court oui j'avais prévenu en début d'épisode bon tant mieux on a pas eu forcément besoin d'utiliser toutes les hyperboles alors n'oubliez pas de répondre à la question si vous voulez qu'on ait un légendaire dans l'équipe ou non et si oui quel légendaire donc comme ça pour peut-être pas pour le prochain épisode mais pour l'épisode d'après qu'on ait ce légendaire votre choix dans l'équipe donc voilà n'hésitez pas à liker à partager comme d'habitude et à commenter justement pour la question ou pour l'épisode vous n'êtes pas obligé et quant à nous on se retrouve pour un prochain épisode c'était Scorch tchuss tout le monde et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada